Go, go, go! Go, go! Gagnons! Donne-les, ton show. C'est pas ça que j'ai dit de faire. Commence. Si t'es pas mal de faire ce qu'on te dit, saute de suite. Out! Cette année, ça nous prend la première place, pis la coupe, rien de moins. Ça fait un mois que vous vous préparez, vous savez ce que vous allez faire. Contre quelle ligne vous allez jouer. Let's go! Y'a 16 000 personnes qui vous attendent. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? 10h05, deuxième pratique de la saison. Tu me dis que tu prends tes 200 piastres d'amandes, 50 push-ups, tout de suite, au centre de la glace. Maudit flamme ou de gagnon. Il nous coûte deux buts la soirée. Pis si je dis un mot, c'est moi qui me fait crucifier d'un journaux, pis par Guilbeault. Ok. Si il est pas capable de jouer comme du monde pendant un parti, il va suer durant une pratique. Je t'en passe un papier. Là, on vient d'envoler le nul. Ceux qui ont des yeux ici dedans pour voir savent très bien qu'on a mérité même pas ce game-là. Pis si on joue aussi mou que ça, demain soir à Winnipeg, on va se faire planter. La saison va être longue en bas, attends. Let's go Temple Black! Hooray Lambert! C'est bon ça à se traîner les pieds de main. Let's go! Skate! Skate! Lambert! Qu'est-ce que t'attends pour devenir pro? On te traite comme un pro, t'es payé comme un pro. Ce sera peut-être temps que t'agisses comme un pro. T'as 20 ans, t'as eu plus de glace que tout le monde. T'as de la misère à suivre des vétérants comme Gagnon pis Martin. J't'ai à l'oeil, le jeune, ok? J't'en passe un papier. J'tis 20 ans peut se permettre de me planter en première page du plus gros journal de la ville. À soir, il va être 20 dans le vestiaire à ma tente pour savoir comment est-ce qu'on a réglé l'affaire. Pis pour voir si à partir d'asse heure, ils vont pouvoir se permettre de me chier dans la farce. T'exagères. C'est pas toi qui surveille sur la route, hein? C'est pas toi qui t'occupe du couvre-feu ou j'oblige 20 grosses vedettes de 25-30 ans à se coucher 11 heures à tous les soirs. C'est pas toi qui les envoie sur la patinoire avec des poignettes tordues, des genoux refoulés pis des épaules en moitié disloquées. Arrête! 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 M'avroyer! J'fais pas de farce, Gilles! Tu le sais! Tu penses que c'est facile de dire à un gars qui a déjà eu 3 opérations au même genou d'aller travailler d'un coin? Des fois, j'pourrais avoir pissé de gars comme ça, mais qu'un petit baveu de 20 ans qui a même pas encore 20 games de jouer avec le National vienne m'accuser de gâcher sa carrière parce qu'il dit que j'fais des passe-droits à Marc Gagnon en plus? Ça marche pas, Gilles! Tu le sais! Comme ça, y'en a qui trouvent que j'ai un enfant de chienne, un jaloux, un plein de marre, y'en a qui trouvent que j'connais pas ça, le hockey. Hé, on sait bien. Ils ont 16 games de jouer avec le National. Ils peuvent se permettre de critiquer. Hé, on rit pas. Ils sentent assez bon pour venir me dire quoi faire ici. Ils sont pas capables de lancer deux fois contre la pire défense de la ligue à Pittsburgh. Et le lendemain soir à Chicago, ils se font prendre sa glace pour 3 buts en 3 présents. Hé, hé! C'est au bout, ça! Ils sont capables de critiquer, par exemple, pis de poignarder un autre joueur dans le dos. Prendre du coeur pour faire ça. Pis de la jugeotte en maudit. Ça mérite de jouer plus souvent. Ça laisse des traces de break dans ses kilotes chaque fois que ça rencontre Samenko dans un coin. Pis ça va venir me dire que je suis un chieux. Un peu heureux. Y'a un petit salaud ici qui était même pas capable de faire une longue distance la première fois qu'il est sorti de Québec. Pis ce petit salaud-là va venir salir la réputation d'un vétéran qui a donné son sang pour l'équipe, qui a gagné deux coupes Stanley, pis qui a plus de cicatrices sur le corps qu'il y en a qui ont de poêle au menton. Moi, il faudrait que je ferme ma gueule quand un trou de cul va vendre la vie privée d'un coéquipier à une journaliste pour avoir sa petite face d'hypocrite en première page. Les gars de même, c'est pas des hommes. J'ai commis quand je les regarde. Ça a pas de place dans mon équipe. Ça mérite pas d'avoir un uniforme. Nono! Nono! Un chandail ici, là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert Assoir. Oh, pis vous autres, mes sacrements. S'il y a une game que vous vous devez de gagner, c'est celle d'Assoir. Préparez-vous, bande de sans coeur, parce que New York, l'autre bord, ils sont prêtes. Ils ont pas de petites charognes dans leur équipe, eux autres. Ok, gang, deux tours, lisez. Moi, je peux plus rien faire. Faut qu'il y en ait un des deux qui passe. Samedi soir à Québec, il faut absolument gagner contre Boston. L'atmosphère est pourrie. L'équipe est divisée. Ceux qui sont pour Lambert, ceux qui sont pour Gagnon. Si on se fait planter, ici, Assoir à Montréal, pis samedi à Québec, je vois plus comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Pis je comprends pas pourquoi t'as rien fait depuis deux semaines. Qu'on travaille notre powerplay, vous attaquez à cinq, manque de punch. Lambert. Qu'est-ce qu'il y a? À partir de demain, c'est toi que je vais aller à la place de Marc Gagnon. J'espère que vous êtes au courant que Boston vienne gagner ces dix dernières. Tes gars-là sont hot, l'au-bar. J'espère aussi que vous lisez les journaux. La Boston Tribune, vous connaissez ça? Dans le Tribune, le matin, Jim Thompson parle des jaunes de Québec. Il parle de Marc Gagnon, qui se transforme en courant d'air chaque fois qu'il va jouer à Boston. Pis Tim Fulton, il pourrait jouer avec deux douzaine-deux dans ses culottes sans même arriver à en casser un maudit. Il y a aussi l'article de Linda Hébert dans le matin, qui, elle, parle du national comme d'un slip sans gut, sans fierté, sans art. Une équipe déchirée par des divisions internes. Et Pierre Lambert, qui remplit la tête au hockey. Un Bradshaw qui fait du patinage de fantaisie. Pis une martel qui choque. André Simon est allé jusqu'à parler d'une bataille à coups de poing qui aurait eu lieu en deux joueurs. Qui disent rien qu'une gang d'égoïstes. Pas capable de jouer ensemble. Pas capable de former une équipe. Gang de losers. En train d'en prendre la perte avec le toujours. Le même maudit sourire accroché dans la face. Il y a des jobs qui jouent cet asseoir. Vous voulez pas que le plafond vous tombe sur la tête. Il vous reste rien qu'une chose à faire. Gagnez. On a deux grosses semaines de Monzo. Un Noël. Un jour de l'an. Moi j'ai pas envie de passer pour un quart. Ça fait qu'on va se préparer. Là j'veux pas d'indigestion de tourtières pis de bières. Mais j'veux des indigestion de patins par exemple. On vient d'en gagner 5 en ligne mais j'veux avoir encore plus de patins qu'à nos 5 dernières games. Let's go. C'est ben beau tout ça là mais... Entre deux morceaux de dain pis trois plats de tourtières... J'aimerais ça vous rappeler que... Pensez aux Russes. Parce que j'suis sûr qu'eux autres ils vous oublient pas hein. Faut un Noël. Bon. Ok j'veux prendre ma part de blâme. J'ai été trop moui qu'vous autres. Ben à partir d'aujourd'hui j're-commence à coacher comme j'aurais dû. Champagne. T'es arrivé à 7h demain soir tu t'obéilles pas. Trainerai les pièces à Galerie de la Presse. Faites l'heure tu prends sa position. Mac! Rouv' your ass! Skate! Skate! Mac! Mac! Enough of that! On est à 15 parties des séries et on se bat pour pas se retrouver en quatrième place. Ça te prend du coeur, c*****! C'est capable de nous montrer cette matinée que t'en as du coeur! And by the way Mac, don't forget that you're getting paid full salary. So get your ass in gear. There! Come on! Mettez-y du coeur! Prends une partie de fesses ça! Petain! Petain! Gagnons en brève! Hey! Vous deux là! Vos cartes de presse! Out! Out! Je voudrais que vous sachiez que je suis payé pour diriger une équipe de hockey et pas de maternelle. C'était si bon que ça de brasser de la merde. Essayez donc de jouer comme du monde à soir contre Chicago. Parce que c'est une maudite bonne équipe. La femme de Paul Couture s'est plantée avec un char. Bon! C'est bien une valeur pour elle! Puis c'est bien une valeur pour Couture! Mais c'est tout! Nous autres on est payé pour gagner des games de hockey! Ça fait oublier Couture! On peut rien pour lui! Regardez-vous pas le petit Jésus va s'en occuper! Win! Vous devez être fiers de vous autres! Bande de vache! Boston vient de perdre ses deux derniers games. C'est à soir qu'on a une chance de les rattraper. Mais non! C'est trop simple de jouer avec un peu de coeur! Couture! Tu le sais tu t'a été sur la glace ces trois buts des Highlanders? Depuis le commencement de le veiller que tu te traînes à genoux d'un coin! Tes maudites prières! Veux-tu bien faire un glisse comme tout le monde? Ah puis tiens, câlisse! Si tu veux pas jouer là ou si tu t'en sens pas capable, c'est simple! Déshabille-toi puis sors du site! Des gars avec des problèmes j'en ai déjà vu puis y avait assez de guts pour jouer quand même! Laisse ta femme où est-ce qu'elle est! Puis joue! T'en fiche! Écris ce que tu voudras! Le monde s'en sac! Puis le monde s'en sac parce qu'on a gagné! C'est ça qui compte! Regarde comme il faut au gagnant là! Regarde là pour que tu te souviennes de quoi t'as l'air quand t'as assez peur que tu pisses dans tes culottes! C'est bien parlé ce genre? Mon dieu! Le pays n'est pas en guerre! Le national est en guerre lui! Chac! Les gars! Faut pas se laisser intimider! Puis ça donne rien de chialer contre l'arbitrage! Pas de découragement! Les gars vous êtes pas tout seul la soir! On est 16 000 contre 20! Plantez-les les gars! Plantez-les! 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 Jimmy! Je sais que tu es capable! Viens! On te leur ce que c'est de d'avoir du courage jusqu'au bout! Tu es capable! Envoyez!